Comme tous les maîtres, vous voulez un chien qui obéisse en toutes circonstances. Vous souhaitez également le motiver un maximum lorsqu'il a obéi pour le récompenser. Dans la précédente vidéo « Comment comprendre votre chien », nous avons parlé des différents instincts. Je vous avais expliqué également qu'il fallait travailler avec ses instincts plutôt que contre. Nous allons découvrir aujourd'hui donc comment travailler avec l'instinct de prédation pour motiver un maximum son chien. Pour éduquer votre chien et le rendre plus obéissant grâce au comportement de prédation, il faut d'abord le comprendre. Tout d'abord, il s'agit d'un comportement naturel. Voici quelles en sont les étapes. Sentir, fixer, poursuivre, attraper, mordre, secouer, ce qui signifie généralement la mise à mort, puis manger. Essayez de repérer chacun de ces comportements que votre chien a pu avoir. Effectivement, ils sont présents chez tous les chiens car ils sont tous des prédateurs. Maintenant que vous connaissez les différentes étapes du comportement de prédation, il va vous falloir repérer laquelle plaît le plus à votre chien. Effectivement, la sélection que l'homme a fait sur certaines races va avoir fixé davantage certaines de ces étapes. Les chiens de berger, par exemple, vont avoir plus gardé l'attitude de fixer et d'encercler. Les chiens de chasse, toute la séquence comportementale qui va de 100 tirs jusqu'à la mise à mort. Les chiens de garde et de défense, on a sélectionné le plaisir d'attraper et de secouer. Pour savoir ce qui motive le plus votre chien, il va falloir faire des tests. Procurez-vous les objets suivants. Une balle, un jouet qui fait du bruit, une corde dans laquelle votre chien pourra mordre et des friandises. Vous allez ensuite lui proposer ces différentes choses sans lui donner d'ordre. Ce que l'on cherche juste à voir, c'est ce qui l'intéresse le plus. Proposez-lui une friandise pendant qu'on lance une balle. Faites du bruit avec le jouet pendant qu'on lance la balle ou pendant qu'on propose la friandise. Faites un comparatif et voyez quelle chose intéresse le plus votre chien. Maintenant que vous avez trouvé lequel de ces objets réveille en plus le comportement de prédation dans votre chien et le motive le plus, il va falloir vous en servir pour renforcer des ordres. Comment faire ? Deux étapes. La première, il faut créer un lien particulier entre ce jeu et vous. C'est-à-dire que votre chien doit avoir accès à ce jouet uniquement par vous. Donc, on ne le laisse pas le reste du temps. Le seul moyen qu'il a d'avoir accès à ce jouet, c'est ce rituel de jeu avec vous. Commencez par faire cela tous les jours. Deuxième étape, je vais devoir associer ce moment de jeu à un ordre. Cela fait une semaine que j'ai créé ce rituel particulier entre mon chien et moi. Il a accès à ce jeu uniquement par moi. Je vais maintenant sortir ce jeu au moment où je lui demande d'exécuter un ordre. Cela peut être le rappel. Je motive bien mon chien. Je lui fais faire un assis. J'attends un peu. Et là, d'un seul coup, je déclenche le jeu. Que ce soit la balle en la lançant, le jeu de mordant ou donner la friandise. Vous pouvez ensuite utiliser cette méthode pour d'autres exercices. Le plus important est que votre chien ait accès à ce jeu qui répond à son comportement de prédation uniquement grâce à vous. Rappelez-vous bien les deux étapes. Et renforcez le rituel pendant bien une semaine avant de passer à la deuxième étape. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors cliquez sur j'aime. Vous pouvez aussi demander en cadeau votre e-book en cliquant sur le lien en commentaire. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur les comportements canins.